Monsieur le Président, cette situation nous inquiète tous, bien évidemment, puisqu'après une baisse relativement substantielle en 2020 de près de 38%, c'est 45% de baisse en 2021. Donc il y a un effet de tendance lourde qui nous inquiète les uns et les autres et sur lequel il faut objectivement mettre des mots et essayer de trouver des solutions. Elles sont partiellement esquissées. On peut évoquer le coût du foncier. C'est une vraie réalité. Et à cet égard, nous sommes un certain nombre depuis de nombreuses années à souligner le retard chronique dans la maîtrise du foncier qui suppose une anticipation beaucoup plus ferme pour éviter que PLU après PLU, l'augmentation toujours sensible et irréversible du droit à bâtir ne se traduise par des augmentations patrimoniales qui obèrent la réalisation de certains projets. Pourtant, il y a des solutions et notamment parce que dans le PLU, les réservations de mixité sociale sont un très bon outil de régulation du prix du foncier et que ce dispositif est insuffisamment utilisé parce que la boîte à outils du PLU a été partiellement méconnue ou en tous les cas pas du tout optimisée. On parle souvent de l'établissement public foncier. C'est un bel outil pour des projets d'envergure. On parle beaucoup moins de notre propre levier de réservation de mixité sociale et d'acquisition via la préemption métropolitaine pour constituer du stock qui peut être mis à disposition pour régénérer l'offre et la capacité à bâtir du logement. Deuxième chose, le PLU serait-il inadapté comme ça a été souvent évoqué dans cette enceinte ? Moi, je ne le crois pas. Il offre toutes les opportunités de mener à bien un projet de territoire dès lors qu'il est pensé et anticipé à la fois pour tenir les objectifs commune par commune et produire l'écharpeur urbaine spécifique à chaque projet communal. Je crois qu'il faudra veiller à la révision générale du PLU autour de la fin de cette mandature. Un PLU, c'est à peu près dix ans d'existence. Il sera remis en chantier à la révision générale. Il faudra être très sourcilleux de façon à ce que l'objectif soit anticipé et que la capacité à faire soit au rendez-vous parce que les bons outils, les bonnes réservations et les bons zonages auront été utilisés. Mais fondamentalement, on se doit la vérité entre nous sur le fait, c'est bien expliqué dans le texte, que la reconsidération par les exécutifs locaux à la suite des scrutins de 2020 de la densité et de l'objectif quantitatif a provoqué une baisse du rythme. De sorte qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de logements en construction, et c'est vrai, mais sur des programmes qui sont approuvés depuis longtemps, qui sont financés depuis longtemps, et qu'il y aura à l'issue de l'achèvement de ces programmes un trou d'air qui va être véritablement visible. Et c'est là que l'inertie du dispositif va nous faire enregistrer un trou d'air qui est probablement durable et sur lequel il faut qu'on se penche. Je voudrais introduire une autre considération. Il s'agit du dialogue territorial avec les intercommunalités voisines. Nous avons des ceintures d'intercommunalités qui, quelquefois, ne sont pas soumises aux objectifs de 25% de logements locatifs sociaux, soit en raison de la taille de la commune ou de l'intercommunalité, ou ce simplement qui ont également une stratégie de non-production de logements, alors que les domiciles peuvent être très proches des bassins d'emploi. Je voudrais souligner ici que le dialogue territorial alimenté par les conventions que vous pouvez passer, M. le Président, avec ces intercommunalités doit aller dans les deux sens, et pas simplement dans les compensations que la métropole peut apporter. Le dossier précédent est un exemple que la métropole peut apporter, mais aussi par la contribution des intercommunalités à l'offre de logements. Il est quelquefois choquant de voir certaines communes de la périphérie immédiate dont la population n'évolue pas ou même régresse parce qu'il y a une volonté de ne pas faire évoluer le logement. Donc c'est quelque chose qu'on doit partager sur une ère géographique plus large. Ça ne nous dédouane pas, évidemment, de remplir nos objectifs, mais ça doit s'inscrire dans un dialogue honnête, loyal et transparent sur le fait que c'est une problématique commune et pas simplement celle de la métropole. Sinon, on entretient le clivage qui consistera à dire encore demain, c'est la métropole qui densifie, qui accroît ses besoins à nous et à notre ressource, alors que la périphérie subirait. Je crois que c'est un engagement commun qu'il faut prendre et je plaide, comme nous le faisons au CISDO, pour un dialogue de cette qualité. Voilà, Monsieur le Président, quelques réflexions. Bien évidemment, malgré la difficulté de l'exercice, nous voterons pour parce que nous considérons que c'est un problème partagé, mais nous ne pouvons pas durablement être observateurs de cette baisse. Il nous faut relever le défi parce que nos concitoyens l'attendent.